Cela fait bien une quinzaine de minutes que la circulation est complètement bloquée. J'en suis à ma quatrième déviation pour atteindre les locaux de cette ONG où j'ai rendez-vous. Je crois que j'ai vendu de tout dans la rue. Vaisselle, nappe, torchon, matériel électronique, objet d'art. Je n'ai jamais réussi à envoyer plus de 2000 francs par semaine à ma mère et à ma femme restés au village. Je vends des sous-vêtements pour hommes depuis deux semaines. C'est de plus en plus dur. Le silence des miroirs. Le silence des miroirs. Un juge, deux assesseurs, l'avocat de la partie civile, eux, le procureur, mon avocate, les miroirs urbains. Et tous ceux qui traînent dans les seins de l'ombre. Férus de racontes tribunales. Ces stagiaires journalistes à qui un red-chef blasé demande d'aller trouver un truc croustillant pour remplir les pages. Des journaux, je suis fatigué de tourner dans tous les sens dans les ruelles à la recherche des raccourcis. Autant prendre mon mal en patience, je jette un oeil à mon téléphone au moment où ce dernier son, le nom de Khadi s'affiche. Je souris par avance. La vendeuse de légumes. Mes yeux s'ouvrent tout seuls. Je n'ai plus besoin de regarder mon téléphone pour savoir qu'il est 4h30. Mon époux, à côté de moi, dort du sommeil du juste. Je ne sais pas à quelle heure il est rentré. Il travaille la nuit. Nos horaires sont complètement décalés. Quand il rentre se coucher, les enfants et moi sommes déjà endormis depuis longtemps. Je l'observe quelques minutes, profondément endormi, et ne peut m'empêcher de toucher sa joue. Il m'harmonne quelque chose et se retourne. Vingt ans de vie commune, et comme au premier jour, je ne peux m'empêcher, encore demander une joie à sa vie. Alhamdulillah. Les miroirs du silence. Les miroirs du silence. Les miroirs du silence. Les miroirs du silence. Lumineux silence.